Bon, du côté au moins de l'université, des deux rives, à développer une véritable plateforme, un véritable réseau pour répondre à vos soucis, à vos problématiques. Donc j'espère que les professionnels interviendront assez efficacement pour nous aider à mieux cibler notre positionnement. Donc je vais donc donner la parole à CIOB, puisque au niveau de l'université, ils ont des équipes, lui-même, il a eu plusieurs, il travaille énormément, d'ailleurs, sur les deux rives, ils ont beaucoup d'expérience, et je pense qu'il y a des choses à dire à ce niveau. Merci beaucoup, Swartaj, comme ça, à chaud, parce qu'on m'a demandé de réagir ouvertement et d'une manière, disons, pas très structurée, pas très préparée, mais disons, de participer à un débat qu'on aimerait bien qu'il soit frictuel et qu'on s'achemine vers des scénarios concrets. Bon, en fait, disons, je disais tout à l'heure que c'était avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec des partenaires aussi fidèles et variés qu'amicaux et compétents, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la salle, il n'y a pas moins de plusieurs établissements, je pense à l'université de Malaga, l'université de Pladis, l'université de Rhaïn, avec nos collègues de Granada, de Sivy, c'est pour dire toute la richesse de notre ouverture sur l'Indonésie d'une manière précise, mais sur l'Espagne d'une manière générale, avec tous nos relais à Madrid et ailleurs. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui qu'il y a pas mal de monde qui représente tous ces établissements parmi nous aujourd'hui et qui, de par la petite discussion qu'on a engagée ce matin, se profile déjà beaucoup de projets en perspective. Il y a des idées dans l'air, mais il va falloir maintenant les concrétiser et les traduire en noir sur blanc. Bien sûr, le plaisir est également réel de voir la participation toujours efficace et pertinente du ministère du Tourisme avec M. le délégué régional du Tourisme, qui fait un effort, disons, au-delà d'être professionnel, il est amical et qui nous prête main-forte pour l'aboutissement de pas mal d'idées. J'ai eu la chance d'être accompagné avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et des Services de Tétouin avec, comme on l'a dit, Sari El Shafir, qui est des voyages et sérieux pour pouvoir, demain, se retrouver autour de projets ambitieux et concrets. Je dis ça parce que, pour le témoignage que nous devons présenter par rapport à l'université, il faut le dire clairement et franchement, il ne faut pas avoir la langue de bois. Les initiatives qui sont en place sont des initiatives personnelles, d'équipe, que personne ne nous demande d'orienter nos recherches vers un sens ou un autre. C'est, disons, des efforts que les collègues déploient d'une manière, disons, comme ça, en tant qu'académicien, que chercheur, en faisant un petit peu les besoins et en essayant de s'adapter. Mais le besoin, aujourd'hui, est réel de canaliser les efforts et de répondre à un besoin exprimé par les professionnels et par le département du ministère. Ce qui met à la disposition du monde professionnel et du département ministériel, c'est cette richesse des ressources humaines, car on travaille avec des promotions d'étudiants. Figurez-vous que, rien qu'au niveau à l'échelle de la faculté des lettres de Tétouan, chaque année, on essaie de former une promotion d'une trentaine d'étudiants. Alors, il faut multiplier ça par 15 ou 20 centres universitaires qui mettent sur le marché des profits de formation, qui essaient de s'adapter à une demande virtuelle. Donc, on n'a pas le cahier de charge actuellement à l'université pour répondre et cadrer et coller aux besoins exprimés par les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne ? Avec des initiatives académiques, on cherche à enseigner tout ce qui va dans le sens de faire un tourisme durable, de développement durable, un secteur stratégique où l'étudiant ou le professeur de l'université puisse apporter une réplique à une demande d'aujourd'hui et de demain, sachant que, bien sûr, le tourisme, comme il est conçu en France, en Allemagne et en Allemagne, c'est une réelle industrie qui ne tolère plus l'approximatif à peu près. Donc, qui demande une réelle formation solide par rapport à des créneaux dont le monde du tourisme aura besoin certainement aujourd'hui et demain. Alors, on pense à des modules comme, par exemple, développer des systèmes d'information géographique et mettre en place des cartes numériques et collecter l'information que pour demain, le visiteur virtuel qui veut visiter le Maroc, des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, il aura sous les yeux, par le net, la potentialité et la richesse marocaine avec un seul clic et il peut accéder à l'information. Alors, cette information ne se fait pas toute seule et cette collègue ne se fait pas toute seule. On parle sur l'apport de nos étudiants de par leur mémoire de fin d'études, de thèse, de master, de faire cette collègue. On s'est octroyé un défi au début de voir local. Alors, on collecte l'information régionale par rapport à la région dont j'étais toi, mais rien ne nous empêche demain de voir l'âge pour avoir une collecte d'informations sur le plan national. Donc, ces étudiants, encadrés par leurs professeurs, ils font un travail fabuleux pour rechercher l'information dans tous les sens. Je suis convaincu que cette réunion est un premier lien entre le secteur de l'enseignement et les professionnels du tourisme. Je dis un premier lien, c'est déjà une réponse à votre question parce que ça fait presque deux ans que je suis à la tête du directeur du conseil régional du tourisme de Tanger Tétouan. Et c'est la première fois où je suis à l'université avec des universitaires et les gens de la profession qui sont représentés ici, hôteliers, agents de voyage, etc. Donc, c'est déjà un constat. Est-ce que nous devons trouver une plateforme de collaboration plus fréquente, plus pérenne, etc.? Vous avez soulevé le problème. Je crois que c'est une question de l'actualité. Est-ce que l'enseignement répond à ce que demande la profession ? Je crois que le tourisme, c'est-à-dire que le tourisme est en mutation constante, que le tourisme passe maintenant du travail artisanal au net, ou tout se fait par voie de web, digitale. Donc, ça, c'est une question aussi à poser. Est-ce que les agences de voyage, est-ce que les hôteliers sont mises au courant de ces changements et mises au courant de la solution aussi ? Parce que ce n'est pas seulement être au courant qu'il y a des changements, ils le sont naturellement. Mais quelle est la solution ? Est-ce que l'université répond à ce changement et donne, entre guillemets, la main-d'oeuvre capable de faire face au challenge ? Et ça, c'est le rôle. Nous avons beaucoup de contacts, surtout dans la coopération transfrontalière. Je pense, moi, personnellement, qu'il y a trop de petites rencontres et il n'y a pas un grand forum où on peut, au niveau de la région, quand j'étais temps, être ensemble au moins une fois par an pour qu'il y ait toutes les composantes de la collaboration entre le secteur de l'enseignement et le secteur de l'entreprise. On a des rencontres, je suis sûr que c'est des petites rencontres comme ça qu'on a beaucoup, mais pas un grand rendez-vous où tout le monde sera présent tel jour de l'année pour essayer de trouver l'information sur les nouvelles technologies et ensuite peut-être rencontrer les profils qu'ils recherchent. Et c'est ça l'idée. Donc, on a déjà eu une première rencontre la semaine dernière qui a été très intéressante, mais elle n'était pas complète parce qu'on pouvait avoir des ateliers, avoir un peu plus de consistance. Donc, peut-être aussi, sur ce plan-là, nous devons collaborer. Mon rôle dans le secteur touristique de la région, comme directeur du conseil de l'Etat, est justement ce rôle générateur de tous les acteurs. Donc, du côté professionnel, nous avons toutes les associations qui sont représentées au sein du conseil régional et de ce fait-là, nous sommes à même de faire venir les gens à ce grand forum, entre guillemets, qui devrait se passer parce que plus il est important, plus les intervenants sont présents, plus on aura de notoriété et de présence sur le schéma de l'enseignement et de la relation enseignement-entreprise en Maroc. Dans tous les quatre formes, de toute façon, il y a un manque de communication entre l'université et le secteur de l'empreuve. Ça, je termine là ma réponse à la question de M. Medina et peut-être que je ferai une petite introduction tout à l'heure. Merci. Et on peut répondre par l'affirmatif, même si on peut questionner notre réponse. De deuxième, je ne répondrai pas à la négative. Alors, pour la formation professionnelle, vous savez tous que pour élaborer les programmes aujourd'hui, que ce soit pour le secteur du tourisme, de l'agriculture, etc., le Maroc a adopté, a fait le choix de l'approche par compétences, qui est des démarches, canadiennes, de l'autorisation, de l'agriculture, c'est tout de l'agriculture. Et l'approche par compétences vous impose, parce qu'elle émane de l'entreprise, l'approche qui émane de l'entreprise, vous impose l'implication effective, réelle, de la profession. Pourquoi ? Parce que pour réaliser l'avance du programme, il vous faut, un, il y a dedans, faire le portrait du secteur dans lequel vous voulez travailler. Une fois ce portrait réalisé, vous devez faire des investis, ce sont des analyses de situation de travail. Donc, pourquoi ? Pour élaborer un référentiel d'emploi et de compétences du secteur. Donc, comment vous allez réaliser ces investis ? Si vous ne faites pas l'appel à la professionnelle, parce que dans le cahier de charge pour réaliser les analyses de situation de travail, vous avez par exemple une emploi type maître d'hôtel, vous devez organiser un atelier où vous devez avoir des maîtres d'hôtel. Il y a un méthodologue qui essaie de travailler avec eux. L'objectif, c'est pour qu'ils nous disent quelles sont les tâches, les activités, les missions d'un métodologue dans un restaurant ou dans un hôtel. Et une fois un référentiel, on liste, non sur les activités, les tâches, les opérations, etc. On sort avec le référentiel de compétences qui sont obligatoires pour exercer ce métier, le métodologue. Alors qu'une fois cette liste des compétences est validée, c'est une professionnelle, ça a évalué de la profession, elle est validée, elle est transformée, enfin on passe aux objectifs pédagogiques pour atteindre, pour avoir les compétences cibles. C'est là où intervient l'ingénierie de formation. Là c'est d'autres spécialistes de l'ingénierie, 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 la pédagogie, qui est d'abord le programme de formation pour occuper le poste de métodologue. Donc ça c'est une démarche qui est, on va donc actuellement, qui a été réalisée dans le cadre de plusieurs programmes. Donc avant le dernier, c'est la pédagogie européenne, le métal 2, et nous avons actuellement 20 programmes au niveau du secteur qui sont élaborés selon cette approche. Donc ça, c'est la formation professionnelle. Il y a des ans, des démarches, il y a une validation, et il y a même l'actualisation de ces référenciennes de compétences et d'emploi et de compétences. Maintenant pour l'enseignement supérieur. Même au Canada, il y a eu, bien entendu, comme toute démarche, il y a eu une philosophie derrière, il y a eu une doctrine, il y a eu une idéologie. Et au niveau de l'enseignement supérieur, les Canadiens ont été réticents. Parce qu'autant pour former des techniciens sur des postes clés, ciblés avec des gestes, des confétences très précises, sans parler de robotisation, on peut le faire. Par contre, quand on veut occuper les postes, de même le management, ou de top management, là, il faut laisser un peu les libertés à l'esprit, de recherche, de critique, de ne pas laisser l'individu canaliser dans une démarche qui est trop encarnée. Et d'où le fait que cela n'empêche pas qu'au niveau de l'université, et je pense même au niveau d'une qualité des normes pédagogiques et de l'escriptive des filières, aujourd'hui, qui sont régies par la loi, il nous faut avoir la validation de la profession. Puisque, si vous déposez votre demande d'accréditation de filières, vous devez avoir des partenaires de la profession, surtout, quand vous avez des filières professionnelles, qui sont professionnelles, master spécialisé, et même théoriquement de programme de recherche. Donc, au niveau, j'allais dire institutionnelles, agrément qu'il y a plus que son civisme. Maintenant, on va vous marier avec le quotidien. C'est-à-dire, comment appliquer réellement la profession, comme les rencontres d'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de mobiliser les professionnels. Parce que, si vous organisez un atelier aussi au vieux jour, vous avez des professionnels qui vont rester le vieux jour avec vous. Donc, il y a aussi à réfléchir sur d'autres produits d'interactivité avec leurs professionnels. Des fois, il vaut mieux un déjeuner de travail avec des professionnels en deux heures que vous serez beaucoup plus efficace quand vous organisez une grande baisse. Il y a besoin toujours de une grande baisse. Mais, vous trouvez les mécanismes de la fréquence. Il ne faut pas trouver les réunis. C'est là où, on dit, c'est à Galat de jouer le rôle de dynamiseur. C'est-à-dire, c'est-à-dire à ce qu'il faut un mois qu'on organise à l'université ou à l'université et on compte un déjeuner ou un déjeuner de travail et on avance. Voilà, on a besoin de termes de termes et de termes de termes. Il y a deux niveaux. Au niveau de la demande, on peut piloter par la demande quand on vient, on dit, c'est-à-dire que nous avons 60 mois de bac-q-7 et voilà, les thématiques abordées sont très... Est-ce que vous êtes intéressé par une des problématiques ou des résultats parce qu'il y a des résultats qui sont là et qu'on voudrait partager un bit pour interagir. c'est par... Par la demande. C'est-à-dire, l'université peut à ce moment-là formuler sa loquette et sa loquette. Et puis, il y a le pilotage par l'offre. C'est-à-dire, on vient, on dit, voilà, nous avons un professeur qui vient de réaliser un travail de recherche à mettre dans le cadre d'apprendre par l'opinion, etc. Et ils ont vu que cela pourrait intéresser la région. Et là, il y a à faire valoir ces prestations d'offres de services du côté de l'université. je pense que, je le dis, avec une certaine expérience depuis l'année 2016, on a toujours eu cette première pratique de l'application de la profession et de l'application de la profession qui aura depuis jusqu'à maintenant les meilleures réalisations avec les scènes où nous avons des petits goûts, des petites réunions et beaucoup plus efficaces que le roi de l'arrivée. de l'arrivée.